Bonjour tout le monde. Alors, depuis les derniers mois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi, mais je fais un retour en force en photographie de rue. Alors, j'ai eu l'avage de photographie de rue depuis les derniers mois. Je ne sais pas, en ce moment, c'est la photographie de rue qui m'allume. J'ai toujours fait de la photographie de rue depuis l'âge de 16 ans, mais ces temps-ci, la photographie de rue, ça vient me chercher, puis j'en fais, j'en veux, j'en mors. Et aujourd'hui, la photographie que j'ai créée dans l'Ital, je me suis dit que je vais faire une photographie dans le style de Gary Winogrand. Gary Winogrand, c'est un photographe américain, un photographe de rue américain, qui a été très actif dans les années 60-70. Et c'était principalement du noir et blanc qu'il faisait. Il avait un style un peu brutal, comme on dit, il approchait des gens, il les photographiait au naturel. Et lorsqu'on regarde les photos, les gens n'étaient pas toujours mis en valeur. Les gens, dans les photos, pouvaient des fois paraître dans des situations bizarres. Mais les photos de Gary Winogrand, lorsqu'on les regarde, c'est des images qui sont hors tabou. Alors, je me suis dit, je vais faire un traitement noir et blanc, un peu dans le style de Gary Winogrand. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait ce traitement-là aujourd'hui dans l'Ital. Autre chose concernant la prise de vue de la photographie, c'est qu'une technique que j'aime beaucoup utiliser lorsque je travaille dans la rue, c'est que je mets ma... je tiens ma caméra autour de mon cou et je la laisse pendre sur mon ventre. Je me mets à... j'utilise un objectif zoom et je mets mon objectif au grand angulaire au bas d'alentour de 24 millimètres, 35 millimètres et je déclenche sans regarder à travers le viseur. Alors, je sais à peu près où mon objectif regarde et avec mon index, je déclenche la caméra. Cette technique-là me permet de photographier en étant très près des gens sans attirer leur attention. Et la photographie que je sais aujourd'hui, eh bien, c'est une photographie que j'ai prise en photographiant comme ça avec la caméra sur le ventre. Donc, utilisez l'autofocus de votre caméra, c'est un outil incroyable. Je sais qu'il y en a beaucoup en photographie d'une rue qui utilisent l'hyperfocale, mais l'autofocus qu'on a dans les caméras d'aujourd'hui est capable de faire beaucoup mieux que l'hyperfocale. Donc, écoutez, on s'en va dans Lightroom et je fais le post-traitement d'une photo à la gavie Winograd. Bon, alors voici ma photographie. Alors, je disais donc que je veux faire un traitement en noir et blanc, un peu dans le style du photographe de rue américain Gary Winograd. Alors, allons-y. Première étape, eh bien, je vais tout simplement basculer ma photo en noir et blanc. Alors, j'ai ici en haut à droite, je clique sur noir et blanc. Et je vais ensuite ajuster l'exposition de ma photographie. Je vais ajuster l'exposition et le contraste en tenant compte de l'image qui est dans la pénombre ici. Et non pas en tenant compte de l'arrière-plan qui est très lumineux. Et la raison pour laquelle je vais ajuster l'exposition et le contraste en tenant compte de la partie de la photo qui est dans la pénombre, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est dans la pénombre que se trouvent les sujets de ma photo. Alors, la personne à l'avant-plan, la femme, l'homme ici, sont dans la pénombre. Alors, il faut donc que j'ajuste l'exposition en fonction de la luminosité dans laquelle sont mes bons sujets. Alors, je vais d'abord augmenter un peu l'exposition. Voilà comme ça ici. Ensuite, la coupe des tonalités. Eh bien, je vais augmenter un peu la luminosité des grissons. Vous voyez, juste pour dire que je vais chercher un peu plus de détails dans mes bases-fumières. Vous voyez, ici, la femme, là, on voit mieux les détails dans les vêtements de la femme. Ici, on voit les détails dans les bermudas que porte l'homme. On voit les détails dans le sac et dans les pantalons de la femme. Vous voyez, j'ai augmenté la luminosité des bases-fumières. Juste pour dire que mes noirs ne sont plus bouchés. Et ensuite, je vais diminuer un peu la luminosité des hautes lumières. Parce que si je regarde à l'arrière-plan, mes hautes lumières sont vraiment très, très lumineuses. Alors, je vais prendre la partie droite de la courbe et je vais la diminuer un peu. Voilà comme ça ici. Ensuite, les curseurs de tonalité, je vais assombrir légèrement les noirs, dégager les ongles et diminuer la luminosité des hautes lumières. Et un petit peu de contraste, comme ça ici. Voilà. Alors, j'en suis rendu ici dans le post-traitement de ma photographie. Maintenant, je vais m'occuper du visage de la femme. Alors, lorsque je regarde ma photo d'après, je peux voir que le visage de la femme est dans des tonalités de gris plutôt sombres. Alors, je vais prendre la fonction mélange noir et blanc. Maintenant, j'active la sélection par la souris. Je place ma souris sur le visage de la femme et j'augmente la luminosité des tonalités de gris qui correspondent au visage de la femme. Alors, vous voyez que ce sont les curseurs oranges et rouges qui se sont déplacés. Et là, le visage de la femme est d'un gris beaucoup plus pâle, alors ça le rend plus lumineux. Maintenant, je vais trouver une façon de diriger le regard des gens vers la femme. Si on regarde comme il faut la photo à l'arrière-plan, on peut voir que les ombres passent comme ça ici. Vous voyez, la partie droite de la photo est dans la pénombre et la région de pénombre s'arrête ici, comme ça. Et si on regarde la partie gauche de la photo, on voit que la région de pénombre, elle s'arrête comme ça ici. Eh bien, si je regarde ça, eh bien, mes régions de pénombre forment un V et le visage de la femme tombe dans la pointe du V. Alors, avec des filtres linéaires, je m'en vais tout simplement accentuer la pénombre qui est déjà présente dans la photo. Alors, je prends un dégradé linéaire que je place comme ça ici. Et là, je m'assure que la bordure du dégradé linéaire suive la découpe de la pénombre à l'arrière-plan. Alors, premier dégradé linéaire, je le place comme ça ici. Et là, je clique sur Ajouter, dégradé linéaire encore une fois. Et là, le deuxième dégradé linéaire, je le place comme ça ici. Et je m'assure que la bordure du dégradé linéaire suive la bordure de la pénombre qui est à l'arrière-plan. Et là, ce dégradé linéaire-là, je m'en vais légèrement le tourner comme ça ici. Et voilà, pour éviter qu'il chevauche le visage de la femme. Alors, j'ai placé mon dégradé linéaire pour qu'en haut de l'image, il suive la bordure de la pénombre. Mais ici, vous voyez, de manière que je l'ai tourné, le visage de la femme est dégagé. Alors, une fois que mes dégradés linéaires sont placés, eh bien, je vais prendre la courbe des tonalités et je vais la descendre comme ça ici. Et là, vous voyez, les motifs que formait la pénombre à l'arrière-plan dans ma photo deviennent beaucoup plus visibles. Et le visage de la femme est dans le V formé par la pénombre à l'arrière-plan. Et le visage de la femme se trouve à être dans la lumière. Alors, vous voyez, le motif créé par la pénombre nous emmène sur le visage de la femme. Et là, question de rendre la femme encore plus visible, eh bien, je vais prendre un dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Et là, je vais augmenter l'exposition juste un peu, dégager les ombres. Vous voyez, j'exerce un petit peu les ombres, diminuer les hautes lumières et augmenter un peu le contraste. Alors, la différence est subtile. Alors, vous voyez, sans le dégradé radial, avec le dégradé radial, alors la différence est subtile, mais c'est juste assez pour que la femme soit un petit peu plus lumineuse. Et je vais augmenter encore un petit peu l'exposition, comme ça ici. Vous voyez, le dégradé radial fait en sorte que la femme devienne un peu plus lumineuse. Et là, ça devient plus facile de la distinguer dans la faute. Maintenant, il reste l'arrière-plan ici, qui est vraiment très, très, très lumineux. Je vais tout simplement prendre un pinceau. Le réglage jette des hautes lumières. Je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Je vais m'assurer que la densité et le débit du pinceau sont autour de 80. Et là, je m'en vais passer, vous voyez, comme ça ici, à l'arrière-plan, là, pour diminuer l'éclat de l'étifice à l'arrière-plan. Alors, je diminue les hautes lumières et je diminue les blancs. Et je vais aussi diminuer un petit peu l'exposition. Et je vais donner un peu de contraste. Je veux juste pour dire que l'étifice à l'arrière-plan ne soit pas d'un blanc éclatant. Alors, sans l'écoute-pinceau, avec l'écoute-pinceau. Et là, je l'ai peut-être rendu un peu trop terne. Alors, je vais diminuer la quantité de la retouche que je viens de faire avec le pinceau. Voilà, comme ça ici. Alors, n'oubliez pas la fonction quantité, qui est un outil très précieux lorsqu'on veut augmenter ou diminuer l'intensité d'un réglage qu'on a appliqué avec un masque. Alors, la touche finale, c'est le recadrage de ma photo. Vous voyez comme ça ici. Voilà. Et j'ai le genre de photographie noir et blanc, un peu dans le style de Gary Winograd. Alors voilà, c'était ma photo dans le style de Gary Winograd. J'espère que vous avez apprécié le post-traitement. J'espère que vous avez découvert des trucs en regardant mon tutoriel. Je vous dis merci. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501